Une petite transition pour passer à un autre sujet, c'est la CACORP qui se retire de quelques jours. Oui c'est vrai, ça c'est sûr. Là c'est dès cette année, là c'est maintenant. Oui hier soir, je vous en parlais un petit peu. Hier soir, la CACORP a fait des annonces, l'équipe e-sport de Kameto, le club e-sport de Kameto, qui a annoncé se retirer de trois jeux qu'on considère des jeux mineurs, en gros, dans la compétition e-sport, que sont TFT, Teamfight Tactics, Trackmania, dont on avait fait une vidéo la semaine dernière pour parler de la finale des Worlds, remportée par la CACORP, et qui se retire aussi de Smash Bros. Ultimate. Alors je ne vais peut-être pas revenir sur les décisions en détail, parce qu'en fait, elles sont détaillées dans une très très bonne vidéo de la Carmine Corp, qui en parlent très bien, donc Kamel en parle, et Arthur... Ça c'est un truc que beaucoup de gens ont apprécié, la transparence sur la situation. Oui, totalement. Ils ont expliqué qu'en gros, ce n'est pas très compliqué. Ils ont plusieurs critères pour évaluer la pertinence de ces jeux dans leur club. Est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique ? Évidemment, c'est une entreprise, il faut évidemment y penser. J'ai vu des gens en râler là-dessus sur Twitter, mais en même temps, on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas tort de penser à cet aspect économique. Diriger un club, il faut aussi que le truc soit un minimum rentable, ou en tout cas, que le truc ne coule pas, et ne fasse pas couler le reste des équipes. Je comprends leurs arguments. Ils ont parlé aussi de création de contenu, parce que c'est vrai que Kameto est un influenceur, donc c'est un streamer, et il a besoin de créer du contenu autour des jeux pour lesquels son club concourt. Là, en l'occurrence, que ce soit Trackmania, c'était compliqué de suivre les compétitions, TFT, c'était aussi compliqué parce que le jeu ne fait pas beaucoup d'audience, et le plus compliqué, c'était Smash, parce que Smash, on ne comprend rien au format. C'est des tournois où tu as 3 000, 4 000 joueurs. Les mecs, ils vont à l'autre bout de la planète, ils vont aux Etats-Unis la plupart du temps pour concourir. C'est à des heures totalement débiles, les tournois, et on ne saisit rien. C'est un jeu qui a été abandonné par son propre éditeur, parce qu'ils ne veulent pas... En plus, les annonces de Nintendo ne sont pas rassurantes. Nintendo n'aime pas l'e-sport. Ils peuvent annuler des tournois du jour au lendemain, des majors du jour au lendemain. Ça fait très peur quand tu as un club, et moi je comprends totalement ça. Et moi, en plus, à titre personnel, c'est vrai que c'était un truc dont je parlais avec d'autres supporters qu'à Corp, qui sont des potes, et on avait déjà émis un peu cette idée-là. Je suis content de voir que, finalement, au niveau de la pensée, je n'étais pas si loin du raisonnement de Kameto et des autres, que de dire que si tu veux te concentrer sur League of Legends, gagner des titres sur League of Legends, peut-être sur Valorant, sur Oquette, qui sont des gros jeux, qui attirent beaucoup d'audience et tout, il fallait peut-être arrêter certains jeux qui étaient mineurs, mais TFT et tout ça, c'est bien mignon et tout, mais en vrai, si personne ne les regarde, il y a évidemment des gens, il y a évidemment un public, mais qui est une niche, peut-être qu'il fallait arrêter les frais, tout simplement. Je trouve ça compréhensible. C'est très dommage, parce qu'on dit adieu à des légendes de la K-Corp, Sobbren, Bren et Otak qui ont gagné les Worlds de Truckmania il n'y a même pas un mois, on leur dit ciao, mais en même temps, ils partent sur une belle victoire, une victoire des Worlds, et ils quittent là-dessus. On ne peut pas rêver meilleure fin. Double et Cambiz, qui sont des joueurs TFT, eux, ils partent alors qu'ils ont une très belle carrière avec la K-Corp, ils ont gagné des titres et tout. Et sur Smash, Kourama, c'était un petit jeune qui venait de passer en full-time sur sa carrière e-sport. Pareil, on se sépare de lui, parce qu'on ne va pas sur Smash, après probablement que Kourama pourra rebondir dans un autre club et qu'il sera supporté, je pense, par la Carmine dans ses démarches, pour trouver un nouveau club. De toute façon, je n'imagine pas que la K-Corp va juste les laisser en mode « Ah, vas-y, vous avez aidé maintenant, barrez-vous. » La K-Corp, ce n'est vraiment pas une structure qui est réputée dans le milieu de l'e-sport pour être inhumaine, vraiment pas. Donc, je ne pense pas que ça se fasse comme ça. Après, peut-être qu'il y ait des mecs qui ne retrouveront pas de structure, c'est possible. Les annonces de la K-Corp, elles font quand même peur, parce que du coup, elles mettent en danger les jeux en question. C'est-à-dire que là, un club e-sport qui est sur Trackmania et qui est sur TFT, par exemple, en voyant la K-Corp qui décide d'elle-même de partir, peut-être qu'elle va se poser des questions, tu vois. Pareil, même pour tout ce qui est sponsor ou même d'autres choses. Tu vas dire, tu vois, Carmine, elle est partie. Peut-être que je ne vais pas me boucher, investir sur cette équipe. Exactement. Après, souvent, ils l'ont dit aussi dans la vidéo, la Carmine, Smash, il s'en retire parce qu'ils ne trouvaient pas de sponsor pour accompagner Kurama dans ses voyages, etc., pour aller aux Etats-Unis faire les tournois. Tu vois, donc en fait, il y avait déjà un problème de sponsor avant qu'eux partent. La décision ne va pas faire du bien, mais après, Carmine n'est pas responsable de ça, quoi. Voilà, ils ont le droit de partir s'ils estiment que c'est le moment. Voilà, j'ai trouvé ça. Ils ont essayé de prendre des décisions objectives indépendamment de leur amour pour le jeu en question ou pas. Ils aiment bien Smash, mais c'est vrai que si Smash, ce n'est pas pertinent d'aller-dessus, il ne faut pas aller-dessus. Voilà. C'est ça, leur démarche. On peut la comprendre ou ne pas la comprendre, en tout cas. On ne peut que la saluer. Oui, c'est ça.